ici en fait du coup on va se taper le boss qui à gauche là c'est la trax on va se répartir en fait techniquement sur deux salles alors si tu veux regarder encore dans la partie tips des signes il ya aussi le schéma pour l'étape 2 avec la partie du bas donc la crypte entre guillemets c'est là où on est et la partie space c'est dans une station spatiale donc ce sera entre guillemets l'étage du haut on est à l'étage du bas actuellement sans doute après papyrus ouais au début on va tous rester en bas ensuite ce qui va se passer c'est qu'en fait le boss il va se dédoubler il y aura en fait huit clones de lui il y en aura quatre à l'étage du haut et quatre en bas au début le boss tu ne peux rien lui faire donc ça sert à un tacharni sur lui il va y avoir du démobage à faire il va y avoir de nouveau des serviteurs qui vont pop il y aura trois serviteurs un au milieu un gauche à droite ça ce que ce soit en bas ou en haut c'est la même chose il y aura des serviteurs quand les serviteurs pop il y en a toujours un qui pop à gauche à droite et un vers le centre en bas il y aura trois personnes qui vont rester en bas tout le temps dans la théorie qui vont rester en bas et qui vont commencer en bas jusqu'à la phase jusqu'à la phase finale trois personnes qui monteront sauf que avant de monter justement on verra une phase de serviteurs et à ce moment là il y aura donc un mob qui tombe qui apparaîtra avec le boeuf rouge de l'opérateur et une des trois personnes qui est censé monter ramassera ce boeuf et montra donc avec quand je dis monté en fait il faut aller dans la partie centrale tout au fond du centre alors fait gaffe à la boule lumineuse qui a ça trigger le boss mais tu vois tu as quatre tubes dans ces quatre tubes vont apparaître des nacelles qui permettent de se emmener à l'étage du haut et s'il n'y en a pas faut tirer sur le truc pour appeler alors c'est ça au début les nacelles vont arriver et ensuite en fait c'est l'opérateur qui tirera donc sur les hommes sur les tablettes pour faire redescendre deux des deux des trois nacelles qu'on aura pris pour que justement les trois d'en bas et trois nacelles pour remonter pour la phase finale donc comment ça va se passer une fois qu'on aura fait les serviteurs en bas les ceux d'en bas en fait seront un petit peu en phase d'attente les trois personnes qui vont monter donc parmi elles il y aura un opérateur mais en 60 son rôle sera bien après les trois personnes en haut vont aussi avoir leur démobage à faire dont trois serviteurs avant de finir les trois serviteurs il faudra bien identifier il y aura un mob avec le scanner qui popera et le scanner est important et il faut qu'il soit ramassé avant de tuer le dernier serviteur à partir du moment où le dernier serviteur est tué la phase dps est enclenchée c'est à dire que en haut les quatre clones du boss vont commencer à faire une animation ils vont briller de mille feux et le scanner verra un des quatre clones en surbrillance jaune et il devra l'annoncer et donc les trois en haut vont foncer vers ce vers ce clone tout jaune mais il y aura que le scanner qu'il verra à ce moment qu'il verra comme ça et vont le le dps le plus possible donc comme on est tous à la lamentation enfin il me semble qu'on est tous à la lamentation on fera un petit décompte en fait pour tous taper en même temps et il s'agit vraiment de lui faire le maximum de dégâts possible en quelques secondes seulement une fois que la phase dps c'est un peu importe ça c'est après c'est du cafouille de mais t'inquiète pas le truc c'est que quand on a tué cette image il faut que la personne qui a le scanner en ou le mettre le scanner dans le dans un terminal pour que l'équipe du bas puisse récupérer le scanner et à nouveau identifier lequel de leurs quatre clones est en jaune et à les défoncer aussi et ensuite après ils remettent le scanner dans la dans le terminal pour que on fasse la même chose en haut et ainsi de suite en fait on va avoir dans la théorie on va avoir deux mini phases dps en haut deux mini phases dps en bas et ça va alterner entre au bas au bas d'accord le truc en fait la petite la petite chose chiante à ce moment là en fait c'est qu'une fois qu'on a tué un clone il ya une boule qui tombe au sol exactement ressemblant exactement à la boule que tu vois en centre là qui permettra de lancer le boss au début et à partir du moment où un joueur se colle à cette boule il va la ramasser enfin cette boule va se coller à lui et en fait c'est entre guillemets une partie de l'âme du boss le truc en fait c'est que cette partie d'âme pour s'en débarrasser il faut l'éjecter dans l'espace et pour faire ça il faut être à l'étage du haut il ya quatre sas de un en bas à droite un en haut à droite un en bas à gauche et en haut à droite un haut à gauche pendant ces sas sont ouverts par l'opérateur en tirant sur la tablette qui est à côté de la porte la personne qui a la boule avec l'âme du boss collé à lui rentre dans le sas l'opérateur tire sur sur l'âme justement quand il le voit l'âme tombe au sol et elle est aspirée par par l'espace le problème c'est que si l'opérateur est aussi le porteur de l'âme ça fout un petit peu la merde mais c'est gérable c'est à dire que si par exemple on tape à l'épée on bourrine et tout et par malchance c'est l'opérateur qui a chopé la boule ok c'est pas très grave on s'énerve pas le la priorité c'est d'abord d'envoyer le scanner en bas ensuite la personne qui a la boule en fait qu'il ya l'âme à 40 secondes pour la gérer si au bout de 40 secondes elle l'a toujours elle meurt bien évidemment et si là et si elle meurt ça fait apparaître un clone de du boss et ce clone fait directement une explosion qui nous tue tous donc on ne stresse pas l'important c'est de repasser d'abord le scanner à l'autre équipe et ensuite si l'opérateur a reçu la boule et bien une fois que l'autre équipe a récupéré le scanner on donne l'opérateur dans un terminal une des une des personnes à côté ramasse l'opérateur la personne qui a l'âme va dans un sas on lui ouvre le sas on lui tire on lui tire sur l'âme l'âme est dans l'espace et c'est ok on ne stresse pas s'il ya une petite variante comme ça c'est pas un souci le seul point où il va falloir un petit peu se presser c'est pour l'équipe du bas la personne qui aura chopé l'âme en espérant que ce soit pas la personne avec le scanner mais si c'est la personne avec le scanner ça ne change pas grand chose cette personne devra monter à l'étage donc en prenant une nacelle et donc suivre les instructions de l'opérateur qui l'emmènera vers un sas ouvrir le sas tirera sur l'âme et se débarrassera de l'âme et cette personne une fois qu'elle s'est débarrassée de son âme elle retourne au nacelle et elle redescend en bas d'accord sans chercher à comprendre si par contre cette personne pour le bas c'est la personne qui a le scanner la priorité je le rappelle c'est toujours d'envoyer le scanner à l'autre équipe et ensuite vous avez encore 40 secondes pour gérer l'âme ce qui est largement suffisant pour monter suivre les indications de l'opérateur tranquillement ok une fois qu'on lui a enlevé à peu près 90% de sa vie reste les dix derniers pour cent ça enclenchera la phase finale à ce moment là tout le monde montra à l'étage il y aura une personne avec le scanner la personne identifiera parmi les huit clones qui se seront donc les quatre clowns du bas en fait seront tp à l'étage du haut la personne avec le scanner identifiera le clown qui est tout jaune on suit là on suit cette personne on fait un petit décompte 3 2 1 boum on la smac le plus vite possible si on n'y enlève pas la totalité de sa vie ce qui me paraît bizarre puisque tout le monde est à l'alimentation mais bon au cas où si on ne le fait pas du premier clown il y aura un deuxième clown qui sera en surbrillance jaune et on suit toujours le scanner et ses indications ok angola par exemple moi ce que je conseille toujours au ce cas à la personne qui fait le scanner en bas c'est une fois qu'elle a récupéré le scanner devenir là où je suis là où je suis positionné en fait parce que de cette position tu peux voir facilement le celui du milieu et les deux de gauche en fait assez rapidement les deux de gauche donc en fait par élimination si c'est aucun des trois c'est forcément celui de droite et à ce moment là vous tracez hop là vous tombez dessus et vous voulez vous la smac avec un boeuf rouge et dès que vous avez l'opérateur par contre les trois tu l'annoncé les trois montants on s'attend s'attardait pas toujours aussi pas qu'elle a ce qu'elle est en quelques tp ils font quelques tp ça peut pas partir du moment où il ya les serviteurs ramasser puis vous descendre la serviteur de gauchemar merde par contre un truc que j'ai oublié de te demander papa l'autre je récupère où le scanner regarde tu vois regarde suis suis moi ok c'est bon je te vois suis moi en fait là tu vois tu as un terminal donc après tu as des terminaux un petit peu de chaque côté en fait tu vois en bas à gauche en bas à droite et et au et au centre on a donc on a bien fait tous les serviteurs en bas là on a bien fait tous les serviteurs attend j'ai plus de visu sur lui celui qui en bas il va être assez embêtant comme d'hab moi j'aime ça c'est un serviteur à droite cassé c'est bon et bah me dossier ok vient au pangoulin vient près du 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 terminal pour le récupérer à droite droite je suis plus habitué de récupérer à gauche centre vas-y tu nous dis à droite 3 2 1 go j'ai tapé j'ai vu j'ai eu peur à gauche à gauche et par gola tu fais fond les scanners il a chopé on attend qu'il commence à il commence milieu 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 attendez enfin des comptes 3 2 1 go c'est moi qui l'est tu vas te va rendre le terminal un pangoulin qui c'est qu'à la calame du boss c'est papa l'outre la bâtira en bas à gauche ok ne serait ce que tu peux renvoyer deux autres nacelles s'il te plaît en bas derrière je l'aurais pas dit les ip tpt peut-être jean bas à gauche tiens c'est en bas à gauche que tu me dis un nos qui tu es il faut que tu il faut que tu renvoies des nacelles ah oui alors un voisin de gauche au gauche c'est vrai que j'ai oublié de celle là 3 2 2 nickel parfait c'est moi qui ai pris je pense mais on a beaucoup plus de temps là maintenant donc la pangoulin tu vois on a fait une phase complète de dps donc tu as vu que le boss a méga fondu et en fait là on recommence on recommence tout simplement donc il n'y a plus besoin de drop les boeufs sur des membres puisque les gens ont déjà les boeufs et là actuellement les le scanner et l'opérateur à droite et d'ailleurs ce qu'on va faire pour nous en bas redescend pas pour dix ans pas récupérer man c'était chaud nous pangoulins on des membres ont tu nos serviteurs et on monte direct ça marche puisque comme ça on a on va passer en phase finale dès le premier ouais serviteur de gauche d'avant on a pas encore eu les serviteurs il reste le mid il reste le mid j'ai besoin d'un coup d'un c'est bon c'est là il est marrant allez on monte merci c'était un pangoulin j'avais mon direct dans l'analyse c'est l'ascenseur c'est les mines d'où sont-ils à gauche c'est l'urbal et pt 1 qui est serviteur en haut à droite c'est qui le scanner quand celui là c'est bon il est down allez ça y est c'est parti attention 3 2 1 on a le temps on a le temps on a le temps on a le temps ne donne pas le terme le garde le scanner tu peux aller vous pour aller faire le bain le l'âme vous voulez un de le temps vas-y d'art qui va en haut à gauche en haut à gauche c'est parti j'ai dû aller sur ton chine préparez vous 3 2 1 go j'ai eu